L'histoire de ma sexualité L'histoire de ma sexualité, c'est pas l'histoire de ma sexualité de toute ma vie, ni de ma sexualité actuelle, c'est l'histoire de mon histoire sexuelle pendant l'enfance. Elle n'est pas particulière, on en a tous, une histoire liée à la sexualité, à la symbolique sexuelle. J'ai l'impression aujourd'hui que dès qu'on mélange l'idée de sexualité et d'enfance, on est tout de suite amené vers l'idée de pédophilie ou de choses comme ça, ce qui n'est pas l'objet de ce livre, mais simplement d'expliquer que tous les enfants ont des souvenirs qui sont liés à la sexualité et qui se construisent de manière bien plus générale à travers ces symboliques et ces souvenirs-là. Pendant plusieurs années, quand j'ai eu besoin d'écrire ce livre, j'ai fait la liste de tas de scènes liées de près ou de loin au corps, à la sexualité, que j'ai eues pendant l'enfance, des images, d'anecdotes, des découvertes, des questions, et j'ai essayé d'en faire la liste pour ensuite le raconter sous forme de récit. Seulement, je me suis rendu compte que c'était très éparses et qu'il y avait des blancs, et donc j'ai dû creuser, creuser encore, et en creusant, je me suis interrogé sur ce que c'était que l'écriture de soi et sur la manière dont on pouvait parler de soi, surtout lorsque le sujet était très intime. Le problème qui s'est très vite posé, c'était celui de l'intimité de mes proches. Dans la mesure où j'allais parler de mon enfance, et puis de l'intimité de ma famille, et puis du corps de mes parents, pour expliquer, essayer de comprendre comment un enfant appréhende le corps de ses parents et éventuellement l'idée de leur sexualité. Le problème, c'était que, moi je suis d'accord pour prendre tous les risques me concernant, mais disons les risques d'intimité, mais je n'ai pas exposé celles de mes proches. Alors je me suis beaucoup interrogé sur ce que j'avais le droit de faire dans un récit de cette nature, ce que j'avais le droit d'écrire, de montrer. Et je me suis arrêté plein de fois, parce que je me disais non, je ne peux pas écrire ce livre, c'est trop brûlant, c'est trop indécent, c'est trop difficile à dire, c'est trop secret. Et j'essayais d'écrire d'autrement, mais je n'y arrivais pas. Et alors la manière que j'ai trouvé d'écrire ce livre, c'est d'intégrer cette réflexion sur l'écriture dans le livre. Donc c'est un livre à la fois sur la sexualité et sur l'écriture intime, puisque je vais essayer de comprendre ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai le droit d'écrire. C'est Gide qui a dit quelque chose comme, il n'y a pas de problème littéraire qui ne puisse être résolu par la littérature. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Et puis je me suis rendu compte aussi, en écrivant de manière assez linéaire, sur des scènes d'enfance, à travers le prisme de la sexualité, que je ne pouvais pas parler seul. La sexualité, c'est un mot tellement vaste et tellement flou qu'elle appartient à tous, dans la mesure où on ne se construit pas une idée de sa sexualité, une idée de son corps seul, mais à travers les multiples représentations qu'on a dans les films, dans les livres, dans la publicité, dans les phrases qu'on entend à l'école quand on est petit, dans la manière dont parlent les adultes, dans la manière dont parlent nos amis. Et toutes ces phrases, je suis parti les repêcher aussi, et les enfermer dans mon filet. Je ne me suis pas contenté de parler en mon nom propre. J'ai rassemblé des tas de voix. Et donc il y a vraiment deux morceaux dans ce livre. Il y a le morceau de l'enfant que j'étais, et qui raconte de manière à la fois véridique, mais aussi parfois fantasmée des souvenirs d'enfance. Et il y a la partie un peu folle, qui est constituée de fragments, plus poétiques, dans sa forme, et qui raconte une peinture contemporaine de la sexualité.